L'arrivée de la dépouille du cardinal Christian Toumi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon, à Aquadouala, a suscité une onde de choc. Chacun saisissant l'occasion pour exprimer un souvenir. Oui, son éminent c'est Christian Cardinal Toumi, celui qui m'a accueilli au grand séminaire en 2004-2005. Et c'est grâce à lui et grâce à Dieu aussi à travers lui que j'ai été ordonné prêtre en 2015. Donc c'est une grâce pour moi pour avoir fait sa connaissance comme évêque et comme père et grand-père. Donc vraiment, nous avons perdu un grand homme, un cardinal, un homme aimé par tous. Et je pense qu'il a marqué non seulement les prêtres, les évêques de notre province, la conférence épiscopale du Cameroun, mais il a marqué tout le monde entier et même notre pays en particulier. Il n'y avait pas seulement les prêtres et chrétiens catholiques romains à la cathédrale. Pour le guide spirituel de la communauté chiite au Cameroun, le cardinal Christian Toumi était un modèle de la foi. Il est l'icône de ce qu'on appelle la coexistence pacifique, auquel pèsent lourd les difficultés du bas-peuble. Son éminence, Christian Cardinal Toumi, je peux vous dire qu'il est le Jésus personifié. Le Jésus personifié pourquoi ? Parce qu'il a toujours veillé sur les faibles, il a toujours veillé sur les pauvres, il a toujours veillé pour la coexistence pacifique entre différents peuples camerounais. Il est un père pour moi, un conseiller pour moi. Avec son éminence Cardinal Toumi, je ressentais en moi la fraternité religieuse. Parfois, il se déplace, il vient en autre direction islamique, dans le but de faire comprendre au monde entier, et en particulier au peuple camerounais, que les enfants d'Adam sont unis et unifiés, et ne formons que la fraternité adamique. Nous venons de perdre l'icône de la paix, de la communion camerounaise. Il faut le dire, les différents témoignages recueillis ici visent à accompagner l'âme du pasteur propre au ciel.